Des rafales de vent, des tempêtes, des intempéries ont sévi, notamment dans le sud-ouest, en Angloc-Roussillon, dans le département de l'Hérault et de l'Aveyron, avec parfois de petites tornades. Et plusieurs personnes ont été évacuées par hélicoptère. C'était près de Sainte-Afrique. Commentaire Stéphanie Savario. La montée des eaux a surpris tout le monde à Vabre-l'Abbaye, dans l'Aveyron, jusqu'aux secours, qui ont dû évacuer cinq personnes par hélicoptère. Les fortes pluies qui ont touché le département ce matin ont provoqué des éboulements et inondé quelques caves. Les pompiers sont intervenus plus de 60 fois. Autre département touché, l'Hérault. Une mini-tornade s'est abattue sur la commune de l'Aveyron. Des vents tourbillonnants ont dépassé les 100 km heure, arrachant les toits de dizaines de maisons. J'ai essayé de m'enfermer à la maison. J'arrivais pas à fermer la porte et toute la maison est partie. J'ai rien compris. Aux alentours de Montpellier, il est tombé plus de 200 mm d'eau en quelques heures. Météo France prévoit une nuit calme pour les deux départements, mais craint une reprise des intempéries dans la soirée de mercredi.